Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial qui est un iceberg dédié aux tueurs en série. Ils nous ont toujours fascinés et sont encore aujourd'hui une grande source d'inspiration pour les films et les séries. Et dans cet iceberg qui sera divisé en 4 épisodes, on va très calmement se plonger dans l'horreur et surtout dans le monde des tueurs en série. Alors tout d'abord j'espère que vous avez le coeur bien accroché. Et bien sûr cette vidéo est déconseillée au moins de 16 ans pour des raisons tout à fait évidentes à mon avis. Vous allez voir qu'au début de l'iceberg on va avoir des tueurs en série très connus. Et au fur et à mesure de la vidéo et des épisodes, on va de plus en plus rentrer dans des trucs un peu plus dark, un peu plus glauque et un petit peu moins populaires. Sans plus attendre on va passer au niveau 1 de l'iceberg avec l'un des plus connus en ce moment, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, également connu sous le nom de Milwaukee Cannibal, était responsable du meurtre et de la cannibalisation de 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991. Et en gros ce que Dahmer il a fait, c'est qu'il a convaincu des jeunes hommes de venir dans son appartement après leur avoir offert quelques verres dans des boîtes de nuit. Du coup il leur propose de rentrer à son appartement pour prendre un petit verre et sur le chemin il va leur proposer de prendre des photos de nus contre de l'argent. Il promet un environnement de détente et sans stress. Sauf qu'une fois arrivé, il va en profiter pour les droguer discrètement et les tuer. Ce après quoi, il va les démembrer systématiquement et manger certaines parties de leur corps tout en utilisant d'autres parties pour de la décoration. Il a finalement été rattrapé par la réalité lorsque l'une de ses victimes a réussi à s'en sortir en s'échappant tout simplement de son appartement et en allant informer la police. Lorsque la police est arrivée à l'appartement de Jeffrey Dahmer, il a avoué avoir agressé l'homme et ils ont tout de suite remarqué derrière lui une scène d'horreur dans son appartement. La première chose qui les ont avertis était le coin de sa chambre où il y avait plusieurs gros barils bleus qui sentaient extrêmement mauvais et en regardant dans l'un des tiroirs de Dahmer, ils ont retrouvé plusieurs photos des mutilations qu'il avait commises. Puis ils vont avoir la bonne idée d'ouvrir le réfrigérateur et il y avait deux têtes bien préservées de ses précédentes victimes qui étaient simplement posées dans son frigo. En fouillant un petit peu, ils vont même tomber sur quatre têtes découpées, sept crânes, deux cœurs et plusieurs morceaux de muscles, d'organes génitaux masculins et les deux barils que j'ai mentionnés plus tôt qui étaient en fait des cuves d'acide qu'il utilisait pour décomposer les restes qu'il ne voulait pas garder. Pour ceux qui ont vu la série et qui connaissent l'histoire, Dahmer, il a avoué très peu de temps après et il a décrit en détail ses motivations et la raison de cette boucherie qui était simplement qu'il aimait l'idée que des corps puissent être autour de lui et il a dit que ça lui donnait une certaine forme de réconfort et qu'il avait l'intention de prendre les crânes qu'il avait chez lui ainsi que plusieurs zoos et de construire une sorte d'arc fait d'os et de crânes dans son appartement pour faire joli et surtout pour l'accueillir lorsqu'il rentre à la maison. L'un des détails les plus horribles est que le plus souvent, pendant qu'il torturait ses victimes, il avait la fâcheuse tendance de faire des expériences assez malsaines sur eux. Par exemple, il va trouer le crâne de plusieurs victimes avant de verser des choses comme de l'eau bouillante ou de l'acide directement à l'intérieur pour voir ce qui va se passer. Et parfois, il va même tenter des expériences de zombification pour garder le plus longtemps possible les gens dans un coma. Ce qui n'a pas forcément fonctionné puisque les victimes décédaient très peu de temps après. En 94, Jeffrey Dahmer, il est battu à mort en prison par un co-détenu et il est selon moi le plus taré mais aussi le plus connu des tueurs en série moderne dans cet iceberg et j'avoue qu'on comprend quand même d'où vient la hype. Charles Manson est un chef de famille qui est la famille Manson, bravo, et lui-même en tant que tel n'a tué personne. Mais en 1969, il a une secte. Et cette secte a commis 9 meurtres qui s'appellent les meurtres d'Hollywood. Charles Manson, il a pris le contrôle d'un groupe qui suivait l'idée du modèle hippie et il a commencé à leur enseigner l'idée qu'il y allait avoir une apocalypse très prochainement et que cette apocalypse était provoquée par une guerre raciale. Et cette guerre raciale, elle va se produire entre la population blanche et la population noire des Etats-Unis. Du coup, il va demander à cette secte de tuer plusieurs acteurs très connus à Hollywood puis de tenter de blâmer la communauté noire pour les crimes. Selon lui, c'était la meilleure manière de déclencher cette fameuse guerre raciale. Le plus célèbre des meurtres des Manson a été celui de Sharon Tate au cours duquel il y a 4 personnes de la secte qui ont fait irruption dans sa résidence et qui l'ont tué. Pour des raisons évidentes, je vais éviter de vous montrer des photos des meurtres qui sont assez violents. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez des true crimes non floutés, non censurés, j'en propose en souscription. Vous êtes déjà pas mal à vous être abonné, ça fait plaisir. Et au moment où je chante cette vidéo, il y a déjà deux true crimes non floutés, non censurés. Bien sûr, c'est extrêmement gore, donc si vous êtes jeune, passez votre chemin quand même. Finalement, tout le monde a été arrêté et envoyé en prison. Et Manson lui-même, il est mort de cause naturelle en prison en 2017. John Wayne Gacy est très célèbre lui aussi, et c'est ce qu'on pourrait appeler un clown tueur qui a assassiné 33 garçons de 1972 à 78. Aussi connu sous le nom de Pogo le clown, qui se déguisait durant des fêtes d'anniversaire pour enfants. Sauf que parfois, il avait la fâcheuse tendance de ramener des enfants avec lui et de faire des choses assez ignobles avec eux. Il enlevait notamment de jeunes garçons et les maltraitait de diverses manières avant de les assassiner et d'en enterrer la majorité sous son plancher ou dans son jardin. C'est quelqu'un qui n'a pas été suspecté, étant donné qu'il était tout simplement adorable avec les gens. Il se déguisait dans les hôpitaux pour les fêtes d'anniversaire, c'était vraiment la mascotte de la ville. Et d'ailleurs, il faut savoir que 33 garçons, c'est pas un nombre au hasard, c'est simplement les corps qu'ils ont retrouvé chez lui. Mais on estime qu'en fait, il a potentiellement tué beaucoup plus de gens. Sauf que John Wayne Gacy, c'est pas vraiment un mec très bavard. Il n'a aucun remords dans ses actions et pour lui, il est hors de question de révéler s'il y a eu plus de meurtres. D'ailleurs, lorsqu'il a été exécuté par injection létale en 94, ses derniers mots ont été « kiss my ass », autrement dit « embrasse mon cul ». Ça vous donne une idée d'à quel point c'était un homme détestable. D'ailleurs, au cours de son exécution, il y avait énormément de gens à l'extérieur, c'était vraiment une foule qui était essentiellement là pour fêter et applaudir la mort du clown tueur. Jack Léventreur est encore une fois un nom extrêmement connu et c'est celui donné à l'auteur des meurtres inconnus qui ont eu lieu dans le quartier de Whitechapel à Londres en 1888. Jack Léventreur, qui ne connaît pas, il a assassiné 5 femmes prostituées et ça, c'est que les meurtres qui sont confirmés parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a en fait beaucoup plus de victimes. Du coup, ces 5 femmes étaient, comme je le disais, des filles de joie, quoi. Et il faut savoir qu'à l'époque, Whitechapel, c'est un des pires quartiers où vous pouvez être. Ça mélange la pauvreté, les travailleuses du sexe, la pollution, des SDF partout, des gens bourrés qui se battent, des meurtres, enfin c'était vraiment horrible à vivre là-bas. Néanmoins, à cette époque, il y a un fou furieux qui fait des ravages à Whitechapel, qui est du coup ce fameux Jack Léventreur. Il faut savoir que parmi ces meurtres, il y en a beaucoup qui ont fait l'objet de dissections, c'est-à-dire qu'il y a eu des découpes assez précises, ce qui me fait penser que Jack Léventreur était peut-être un chirurgien ou un professionnel de la santé. Ce qui n'est pas forcément très banal étant donné que Whitechapel était un quartier quand même assez pauvre, donc ce genre de personnes n'habitaient pas là-bas. Il y a d'autres théories qui pensent que Jack Léventreur était intimement lié à la police, puisqu'en fait, il a réussi à assassiner ses victimes à un endroit, à aller déplacer à un autre endroit pour en faire une espèce de scène de théâtre, parce qu'il adorait les mettre dans des positions un peu bizarres. Ensuite, il avait le temps d'écrire des lettres pour la police, pour les laisser sur les scènes de crime, et ensuite, il avait le temps de se barrer. Malheureusement, c'est un tueur qui ne sera jamais arrêté, puisque ça date déjà de très longtemps, et que la majorité des preuves qu'on a contre lui ont été détruits durant le Blitz de Londres. C'est donc malheureusement un mystère qui restera entier pendant encore très longtemps. Ted Bundy est soupçonné d'avoir assassiné au moins 30 femmes dans les années 1970. Ted Bundy est l'exemple par excellence que tous les gens qui ont l'air sympathiques ne le sont pas du tout et ne sont pas forcément dignes de confiance. En fait, la majorité du temps, Ted Bundy, il va réussir à inciter des femmes à le suivre et exécuter, du coup, son plan macabre, tout simplement parce que c'est quelqu'un de très souriant et très charismatique. Il faut savoir que très souvent, il va aussi se déguiser en policier ou en autre figure d'autorité, histoire de créer un faux pouvoir sur ses victimes. Et habituellement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va amener des jeunes femmes dans des zones assez désertes, et là-bas, il va les tuer et effectuer des choses assez sordides sur leur corps après coup. C'est un mec qui est totalement dérangé, et lors de son procès, il a fait une sorte de spectacle. C'était un petit peu comme un cirque, et en fait, on avait vraiment l'impression qu'il jouait dans un film. D'ailleurs, durant l'un de ses procès, il a même tenté de s'échapper, et pendant quelques jours, il ne s'est pas rendu à son jugement. Et en fait, c'est parce qu'il était trop occupé à s'introduire par effraction dans la maison de quelqu'un d'autre, après avoir volé une arme à feu. Et finalement, il va être de nouveau attrapé. Pour lui, le motif principal de ses meurtres, c'est très certainement une déviance sexuelle. À un très jeune âge, Ted Bundy, il a mentionné qu'il était tombé sur plusieurs romans pornographiques auxquels il s'intéressait énormément. Et du coup, ça l'a vite mené à toujours chercher le frisson le plus intense possible. Ce qui l'a très rapidement amené à un état de satiété avec la pornographie, et il a commencé à poignarder des gens et faire des choses après coups avec leur corps. Il a été reconnu coupable et exécuté sur la chaise électrique en 1989. Son of Sam est le surnom donné à David Richard Berkovit. Il a été arrêté en 77 après avoir assassiné 8 personnes par balle. Donc par arme à feu. Après avoir été arrêté, il va affirmer que son voisin avait un chien, et que ce chien s'appelait Sam, et que c'était en réalité un démon, et que ce démon lui disait de commettre tous les meurtres. Il a continué en disant que Sam lui parlait, et lui expliquait qui tuer et comment le faire. Et plus tard, il va même avouer que tout ça c'était une sorte de canular, et que c'était juste pour obtenir le plaidoyer d'aliénation mentale. C'est d'ailleurs lui qui s'est trouvé le nom de Son of Sam, étant donné que le chien s'appelait Sam. Avant ça, on l'appelait simplement le tueur au 44 Magnum, parce que c'est avec cette arme à feu qu'il tuait ses victimes. Sauf que vous allez voir que cette histoire ne s'arrange pas énormément, puisque au cours de l'année suivante, Son of Sam va nous expliquer qu'il faisait ses meurtres, non pas parce qu'il écoutait un chien, mais parce qu'il faisait partie d'une secte satanique qui avait déjà tué beaucoup plus de personnes que lui, et que cette secte opérait dans plusieurs pays, et que les autorités connaissaient cette secte, mais ne pouvaient rien faire contre elle. Et donc là, on va plus rentrer dans le complot. Et d'ailleurs, notre ami, il est toujours vivant en prison à ce jour. Le tueur du Zodiac est le nom donné à une personne qu'on ne connaît pas, qui a tué beaucoup de gens en Californie dans les années 1960 et 70. Le nom vient du fait qu'après chaque meurtre, le tueur du Zodiac laissait un message cryptique qui était caché dans une sorte de code que les autorités et les journaux tentaient de comprendre, et que c'était signé du signe du Zodiac. D'ailleurs, il a même affirmé que dans l'un de ses codes se trouvait son vrai non. La majorité des meurtres du Zodiac vont consister en la traque de jeunes couples dans des lieux de rendez-vous un petit peu cachés, du style au bord du lac ou sur une colline, et il va tout simplement les assassiner en laissant des lettres que la police retrouvera plus tard. Il faut savoir qu'à cette époque, le tueur du Zodiac, il a vraiment fasciné et terrifié la Californie. Il y a des gens qui se sont même fait tuer en pleine rue. En fait, on ne pouvait plus sortir sans la peur de se faire trucider par le tueur du Zodiac n'importe où on allait. Si vous êtes assez familier avec l'affaire du Zodiac, vous saurez qu'il y a un certain Gray Smith qui est devenu très obsédé par l'affaire du tueur du Zodiac, et selon lui, il aurait trouvé le vrai nom du tueur, qui est Arthur Lee Allen. Et effectivement, on connaît cette personne puisque Arthur Lee Allen était l'un des suspects initiaux de l'affaire, mais il a été rapidement innocenté parce qu'il avait un alibi pour le premier meurtre. Sauf que selon Gray Smith, apparemment, c'est un gros mytho. Encore une fois, on ne le saura sans doute jamais. Néanmoins, après la mort d'Arthur Lee Smith, les meurtres du Zodiac se sont effectivement arrêtés. Richard Ramirez, très connu aussi sous le nom du Night Stalker, a été reconnu coupable de 13 chefs d'accusation, évidemment pour meurtre, ainsi que pour plusieurs agressions de type sexuel et de vol avec effraction. Étant plus jeune, Richard a mené une vie familiale qui était assez normale, jusqu'au moment où il a décidé d'aller dormir dans des cimetières, et il a commencé à avoir une espèce de fascination pour la mort et l'occultisme qui n'a fait que grandir avec le temps. Il avait aussi un cousin qui lui a montré des photos du Vietnam absolument horribles et immondes, et un vieillissant, il a commencé à s'intéresser aux drogues telles que le LSD et à explorer des concepts un petit peu sombres comme le satanisme. Il a ensuite commencé une série d'attaques extrêmement violentes où la majorité de ses meurtres étaient sur de vieux couples. Richard Ramirez n'aura jamais aucun remords pour ce qu'il a fait, et d'ailleurs dans le premier jour de son procès, l'un des jurés a été retrouvé mort à son domicile. Il y a des théories qui disent que Richard Ramirez il a eu l'occasion de se barrer durant la nuit, qu'il l'a tué et qu'il est revenu, et du coup tous les jurés avaient la trouille de rentrer chez eux après le procès. Et au final on va découvrir que ça n'a rien à voir avec Richard Ramirez, mais pour vous dire à quel point le mec a fait flipper tout le monde à l'époque. Il a fait de trois trucs un peu gores, comme par exemple garder des souvenirs qui étaient simplement les yeux de ses victimes, et d'ailleurs ces derniers mots sont rendez-vous à Disneyland. Autre fait un petit peu étrange, il s'est fiancé deux fois en prison, dont une fois avec une femme qui s'est mariée avec lui, avant de le divorcer parce qu'elle a découvert que l'une de ses victimes n'avait que 9 ans. En 2013, Richard Ramirez est décédé de complications dues à un lymphome, alors qu'il attendait encore sa peine de mort. Les amis, on vient de faire le premier niveau, on va donc passer au deuxième avec des tueurs qui sont beaucoup, beaucoup moins connus. Henri Lee Lucas a été reconnu coupable d'avoir tué 11 personnes entre 1960 et 1983. Il a certainement eu une vie assez difficile en grandissant. Son père était un alcoolique très agressif et sa mère était travailleuse du sexe et utilisait son fils pour faire de la publicité pour ses services chez les passants. Dans cette histoire, c'est assez étrange parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a fait ce qu'il a fait plus tard à cause de son enfance et que c'est vraiment ce qui lui a donné cette rage et cette envie de tuer. Ce qui est en réalité très souvent le cas pour beaucoup de tueurs en série en fait. Henri, il va d'abord assassiner sa mère, ce qui lui a valu d'être arrêté et accusé de meurtre au deuxième degré, sauf qu'il va être libéré après seulement 10 ans en raison d'une surpopulation carcérale. Le problème, c'est qu'ils n'ont vraiment pas libéré le bon gars. Au début, il va faire beaucoup d'aller-retour en prison pour des petits trucs du style des vols, sauf que durant cette même période, il va tuer plusieurs personnes. Et ce pourquoi il est célèbre, c'est surtout pour les 100 confessions qu'il a faites. Et là, vous devez sûrement vous dire que, ok, le mec a assassiné plus d'une centaine de personnes, c'est énorme. Sauf qu'en réalité, il y avait énormément d'incohérences dans ce qu'il racontait et dans ses histoires. Il y a plusieurs fois, on va lui montrer des photos en lui demandant, est-ce que c'est toi qui a fait ça ? Et lui, il va simplement répondre des trucs au hasard. Et si on lui remontre la même photo dans deux jours, il va répondre autre chose. Et la police va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il vient pour un interrogatoire, il demande un steak et du temps libre en prison pour se promener et pour réfléchir. Et du coup, ils ont vite compris qu'en fait, le mec racontait n'importe quoi juste pour avoir son steak et son temps libre tous les jours. Néanmoins, même s'il a pas tué une centaine de personnes, on sait que c'est plutôt une dizaine. Il est mort de cause naturelle alors qu'il était en prison en 2001. Albert Fish, aussi appelé le loup-garou ou encore le croque-mitten, Albert Fish a admis trois meurtres, donc c'est pas énorme. Sauf que nous, on a estimé qu'en fait, il en a tué plutôt sang. Et derrière son visage de vieil homme, c'est en fait une des personnes les plus maléfiques qui aient jamais vécu. Il commettait des actes en trouvant des enfants qui, selon lui, ne manqueraient pas forcément à la société. Dans les années 1930, ça se composait plus essentiellement d'immigrants et de minorités. Il les amenait chez lui et il commettait des actes horribles. Il y a eu notamment des démembrements, de la torture, avant de finalement un assassinat. Puis ensuite, il se débarrassait des corps. Il a également pratiqué des formes très extrêmes d'auto-affliction, comme par exemple poignarder et écraser les parties génitales des enfants, ainsi qu'insérer des objets en verre dans tous les orifices. Et la raison pour laquelle on a admis que trois meurtres, c'est tout simplement que dans les années 1930, les gens s'en foutaient pas mal. Et en fait, il aurait pu en tuer 200 ou 3000. Trois, ça leur suffisait largement pour qu'il aille en prison. Il faut savoir que c'est un mec qui a énormément de troubles sexuels, notamment la nécrophilie, qui est l'acte de manger des cadavres, et d'autres trucs liés notamment au pipi. M'en demandez pas plus. Il faut savoir qu'il est quand même allé jusqu'à couper des membres des enfants qu'il tuait et de les envoyer à leurs parents avec des lettres où il leur expliquait ce qu'ils faisaient à leurs enfants. Cet homme absolument horrible a été exécuté en 1936 sur la chaise électrique, mais peu de temps avant son exécution, il a écrit une lettre qu'il voulait absolument lire à la presse. Et après que son avocat ait jeté un coup d'oeil, il l'a directement détruite, disant que c'était une série d'obscénités insensées et que personne ne pourrait lire ce qu'il a réellement fait. Tellement que c'était horrible. L'étrangleur de Boston, plus tard identifié comme étant Albert Desalvaux, a assassiné 13 femmes dans les années 1960. Ce qui est assez intéressant dans ce cas-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a en fait plus d'une personne qui ont commis les meurtres. Lorsque Desalvaux a été arrêté et a été interrogé, il a effectivement avoué être l'étrangleur de Boston, mais il y a beaucoup de gens qui disent que la police n'a pas traité les preuves correctement, et beaucoup pensent qu'il a peut-être subi des pressions pour qu'il avoue un meurtre qu'il n'a pas forcément fait. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il y a plusieurs personnes liées à cette affaire. En 1973, il a été poignardé à mort dans l'infirmerie de sa prison par un co-détenu qu'on n'a jamais réussi à identifier. Sauf qu'au cours des dernières années, surtout avec le progrès de l'ADN, on a réussi à prélever sur une des victimes de l'ADN, et son ADN correspondait à celui de Desalvaux. Donc il a effectivement tué 13 personnes. Du moins pour ce qu'on sait. Les meurtres de Snowtown ont été commis par John Bunting et Robert Wagner, ainsi que James Velasquez en 92 et 99. Donc c'est un trio de meurtriers. Après avoir été arrêtés, ils ont tous témoigné qu'ils traquaient des pédophiles et que la personne qu'ils ont assassiné était en fait un ancien pédophiles et qu'ils ne voulaient pas qu'ils fassent du mal à d'autres enfants. Sauf qu'après ça, ça s'est vite transformé comme étant juste des meurtres contre les homosexuels et d'autres personnes avec qui ils n'étaient pas d'accord. Et puis finalement, ils se sont rendus à l'évidence et ils ont commencé à tuer un petit peu n'importe qui. Pour eux, c'était vraiment une croisade vertueuse. Ils ont aussi fait d'autres trucs comme par exemple voler de l'argent, voler des identités personnelles, voler des cartes de sécurité sociale, et on a retrouvé le corps de leurs victimes dans divers barils. Ils ont tous été reconnus coupables des crimes et ont été condamnés à la prison à vie. Ed Kemper est également très connu et a été condamné en 1973 pour le meurtre de 10 personnes, dont celui de sa propre mère et de ses grands-parents. C'est une affaire qui est assez spéciale puisqu'il a tué ses grands-parents quand il avait 15 ans, en utilisant simplement un fusil de chasse. Et il a dit plus tard qu'il a commis ce meurtre simplement parce qu'il voulait voir ce que ça donnerait. Et lorsqu'il a tué sa grand-mère, il avait peur de la réaction de son grand-père et du coup lorsqu'il est revenu, il lui a lui aussi tiré une malle dans la tête. Sauf que malheureusement, 6 ans plus tard, il est libéré. Bah oui, il était trop jeune à l'époque pour être toute sa vie en prison et à cette époque, personne ne pense qu'il est une menace pour la société. Le problème c'est que Kemper, c'est un génie et c'est un maître manipulateur. D'ailleurs, il a été testé avec un QI de 145 et il mesure quasiment 2 mètres. Donc vraiment, le mec, c'est un colosse. La majorité de ses meurtres consistait à ramasser des femmes pendant qu'il faisait de l'autostop et il les amenait ensuite dans des endroits isolés, les assassinait, les démembrait et les ramenait chez lui en utilisant des morceaux pour faire des trucs pas très catholiques. Kemper a finalement été arrêté et condamné à perpétuité pour tous ces meurtres. Et ce qui est fou, c'est que dans les interviews qu'il donne, vraiment, il a l'air d'un mec tout à fait normal. Et je ne peux pas terminer cette histoire sans vous raconter ce qu'il a fait à sa mère. Alors, accrochez-vous parce que c'est chaud quand même. À un moment donné, alors qu'elle lisait un livre dans son lit, il est venu avec une hache et l'a tué. Ça a duré que quelques secondes et une fois sa mère décédée, il a décidé de la décapiter. Il lui a donc découpé la tête et il lui a aussi enlevé le larynx. Il a ensuite décidé de placer celui-ci dans le broyeur à ordures, puis a décidé de démembrer sa mère, de violer son tronc, puis de violer sa tête décapitée, de l'accrocher sur un porte-manteau et de jouer aux fléchettes avec sa tête toute la nuit. Le lendemain matin, il éjaculera dans la tête de sa mère, décapité, avant d'appeler la police. Et le pire, c'est que la police a cru qu'il disait n'importe quoi et il a vraiment dû les rappeler trois, quatre fois avant de les convaincre et qu'ils viennent vraiment sur les lieux pour l'arrêter. C'est vraiment une histoire terrifiante et je pense que c'est le plus gore de cet iceberg. Peter Sutcliffe, également connu sous le nom du Yorkshire Reaper, a assassiné 13 femmes entre 1975 et 1980. La majorité de ses meurtres étaient ceux de travailleuses du sexe et son but dans la vie était de les assassiner pour purifier la terre, selon lui. Et le pire, les amis, c'est qu'il n'a pas été arrêté pour ses meurtres. En fait, pour l'anecdote, il a été arrêté par la police parce qu'il avait une plaque d'immatriculation expirée. Il a bien sûr été arrêté et est mort assez récemment dans les dernières années, tué par le Covid-19 en prison. Eileen Varmos a tué sept hommes entre 1989 et 1990. Eileen travaillait comme travailleuse du sexe et était ramassée par des hommes sur la route. Elle s'amusait donc à rentrer dans leur voiture et à les tuer sur la route. Elle a quand même eu une histoire assez difficile qui a conduit à ces meurtres. Elle a notamment déjà fait un séjour en prison pour un vol à main armée et elle avait été impliquée dans plusieurs accidents de la route et s'était avérée complètement folle. Au cours de son procès, elle a notamment fait valoir que tous les meurtres qu'elle a fait étaient en fait de la légitime défense. Au début, elle a dit que tous les hommes avaient tenté de l'agresser sexuellement et qu'elle s'était simplement défendue. Sauf qu'après, elle a vite changé d'avis et elle a dit qu'en fait, l'un d'entre eux l'avait agressé et qu'elle avait juste peur que les autres fassent pareil et du coup, elle a tué tout le monde pour être sûr. Elle a notamment caché les corps en les jetant sur le bord de la route et en les laissant se décomposer au gré des éléments quoi. Le problème, c'est que cette femme n'est jamais allée voir la police après ses soi-disant agressions. On n'a donc aucune preuve qu'elle ait réellement été agressée par qui que ce soit. Et elle a donc finalement été exécutée le 9 octobre 2002. Et ses derniers mots sont « Je reviendrai sur Terre et je serai mauvaise ». Le tireur d'élite de DC est responsable de 10 meurtres en 2002. Il s'est avéré plus tard que le tireur d'élite de DC était en fait deux tireurs, ces deux personnes étant Joe Allen Mohamed et Lee Boyd Malbow, âgés respectivement de 41 et 17 ans. Ça fait quand même très jeune. Ce que peu de gens savent, c'est que ces deux personnes ont en fait tué 7 autres victimes avant la catastrophe de DC. Et ce qui est fou, c'est que c'est très difficile d'expliquer leurs actes parce que selon eux, ils ont juste eu une frénésie criminelle qui a conduit à voler et à tuer, à tirer sur des gens innocents sans forcément de raisons valables. La fusillade de DC, elle a consisté à ce que ces deux personnes se trouvent une cachette de sniper, bien sûr hors de la vue de la police et des véhicules, et de trouver une zone peuplée où ils pouvaient tirer sur n'importe qui. Au cours de l'enquête, les autorités ont été déconcertées par le fait que quelqu'un puisse tirer avec une arme à feu au milieu de la ville et que personne ne le voit. C'est vrai que c'est une situation pas banale et surtout horrible de savoir que quelqu'un te voit et peut te tirer dessus mais toi, tu ne sais pas du tout où il est. Finalement, ils ont été arrêtés à cause de John Muhammad qui avait eu énormément d'appels avec la police et s'était trop vanté des meurtres qu'il avait précédemment commis. Et du coup, la police l'a facilement lié avec les anciens meurtres et les ont finalement retrouvés. Il faut savoir que tout ça, ça a été commis depuis un véhicule où ils avaient fait un petit trou dans leur voiture pour pouvoir passer le canon du sniper et pouvoir tirer sans être vu. Muhammad, il a été condamné à mort et Malvo, il a extrêmement aidé pour l'enquête. Muhammad, il était dans l'armée, il avait développé en fait des sentiments très anti-américains et son plan d'opération était en trois phases. Dans la première phase, il devait tuer 10 blancs par jour et le faire tous les jours pendant 30 jours. Il faut savoir que ces deux personnes sont en couple et qu'ils se sont arrêtés dans un orphelinat pour adopter de jeunes garçons et ils voulaient les former aux explosifs et aux tirs pour ensuite les envoyer dans de grandes villes et commettre pour eux des attentats. Leur but était au final de détruire les Etats-Unis. Muhammad, il était exécuté en 2009 et Malvo est toujours en prison à ce jour. Ed Gein, encore une fois, un tueur très connu et même si beaucoup de gens pensent que c'était un tueur en série, en réalité, Ed Gein, il a été condamné que pour un seul meurtre. Sauf que vraiment, c'est chaud quand même ce qu'il a fait. Ed Gein est célèbre pour avoir fabriqué des costumes de peau ainsi que des meubles humains et c'est pour ça que la plupart des gens le connaissent. Il faut savoir que Gein a toujours été très proche de sa mère et après sa mort, il a en quelque sorte sombré dans une sorte de folie. Il a commencé à déterrer des corps en essayant de prendre ceux qui ressemblaient le plus à sa mère et à en faire différentes choses. Vraiment, il a créé des objets avec. Le plus célèbre d'entre eux, c'est notamment une tentative de costumes de peau puisqu'il voulait créer ce costume pour pouvoir le mettre et pour pouvoir ressembler à sa mère lorsqu'il était à l'intérieur de sa maison. Et pour la partie du corps qu'il n'a pas pu utiliser, il l'a transformé en abat-jour et en ceinture de téton. Savoir que chez lui, il y avait toutes sortes de meubles et de trucs bizarres et que finalement, le seul meurtre qu'il a commis, c'était celui d'une gérante de quincaillerie dans son petit village. Et il a dit plus tard qu'il l'a tuée parce qu'elle ressemblait à sa maman. Et le meurtre était assez simple, il est simplement allé dans cette quincaillerie et l'a tuée. Il l'a ensuite ramenée en voiture, il l'a attachée, décapitée, il l'a dépecée et il l'a préparée à sa petite façon quoi. Il a aussi avoué un autre meurtre, bien que ses aveux ont été assez étranges en 1950 et que ça n'a jamais vraiment été prouvé. Parmi les autres trucs un peu bizarres, ils ont retrouvé des bols qui étaient en fait des crânes humains ainsi que le tronc d'une femme à à moitié découpée et pendue par les jambes dans son salon. Ed Gein est mort en prison en 1984. Fred et Rose West sont responsables du meurtre de 12 femmes entre 1967 et 1987. Fred et Rose semblent être des déviants sexuels extrêmes. Ils possèdent tous les deux une auberge de jeunesse, dans laquelle ils accueillaient des clients et à côté de ça, Rose elle travaillait comme travailleuse du sexe dans cette auberge. Fred il adorait énormément la regarder faire ses petites pratiques et au final le truc le plus horrible qu'ils ont fait c'est surtout maltraiter leurs enfants. Alors que Fred les maltraitait et que Rose ne disait rien, la fille de Fred d'un précédent mariage a commencé à se rebeller et une nuit ils l'ont donc assassiné. Ce qui est fou c'est qu'ils vont dire à leurs autres enfants qui n'étaient pas au courant que leur soeur est simplement partie qu'elle a trouvé un autre emploi dans une ville à côté et que du coup elle a dû déménager. Néanmoins ils avaient une petite blague qui était ne fais pas de bêtises sinon tu finiras dans le jardin comme ta soeur. Le problème c'est que cette blague s'est répandue et lorsque l'école l'a entendu ils ont finalement appelé les autorités, une enquête a été ouverte et Fred et Rose ont finalement avoué leur meurtre. Le problème c'est que sous le parterre de fleurs il y a une tonne de corps. Durant le procès ils ont essayé de jouer à un jeu, ils ont inventé toute une histoire et au final Fred il s'est pendu et sa femme elle est toujours en prison. H.H. Holmes a avoué 27 meurtres entre 1891 et 1894. Il a été condamné seulement pour un seul meurtre et ces meurtres là ont été commis dans ce qu'on appelle le château du meurtre. H.H. Holmes était quelqu'un de plutôt riche et du coup il a construit une espèce de structure qui était à la fois des complexes appartements ainsi qu'un centre commercial juste en dessous. Sauf qu'après la révélation de ces meurtres, l'inspection de ces chambres elle a été assez intéressante. En fait ils ont découvert qu'il y avait plusieurs faux couloirs qui ne donnaient sur rien du tout et qui fonctionnait comme une sorte de labyrinthe à travers les pièces, ce qui était très facile quand on devait choper une victime par exemple. Il y avait aussi plusieurs pièces qui étaient insonorisées pour masquer le cri de ces victimes ainsi que des murs à charnières qui permettaient d'accéder à des pièces secrètes ou d'accéder directement au sous-sol. Ce sous-sol qui était un crématorium ainsi que plusieurs cuves d'acide qui étaient utilisées pour se débarrasser des corps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a jamais eu d'autres corps retrouvés dans cet hôtel puisqu'ils ont tous été brûlés ou réduits à néant dans de l'acide. Néanmoins, il y avait quand même un problème, c'est que les gens qui s'enregistraient dans cet hôtel ne ressortaient jamais. Et finalement les gens commençaient à se méfier mais en réalité c'est une erreur de la part de H.H. Holmes qui va faire qu'il va se faire choper puisqu'il a ressenti le besoin d'assassiner les trois enfants de sa femme. En fait il a pris les enfants, les a mis dans un coffre et les a étouffés, puis il a simplement abandonné la voiture, puis on a découvert que c'était sa voiture à lui, puis ensuite on a découvert son fameux manoir des cauchemars. Il a notamment dit que c'était le diable qui l'avait fait faire ces choses absolument horribles, et il a finalement été pendu en 1896. Mais il y a une théorie qui dit qu'en fait il était tellement riche qu'il a réussi à échapper à la mort, puisqu'en fait personne n'a vu son exécution. Et du coup on aurait apparemment enterré un cercueil vide. Et du coup pour être sûr, en 2017 on a donc déterré son cercueil, pour montrer à tout le monde que le coeur était toujours à l'intérieur. D'ailleurs concernant son château du meurtre, il a été brûlé en 1895, donc malheureusement vous ne pouvez plus aller le voir. Ce qui est très dommage, j'aurais vraiment aimé. D'ailleurs certaines personnes disent avoir vu deux hommes à côté du château lorsqu'il a brûlé, et certaines légendes disent qu'il s'agissait de H.H. Holmes accompagné du diable en personne. Également connu sous le nom du meurtrier du sac à dos, a tué 7 personnes entre 1989 et 93. La raison de son nom est qu'il prenait souvent des autostoppeurs et des personnes qui semblaient voyager sur la route avant de les conduire dans un endroit isolé dans lequel il pouvait les étrangler. Néanmoins l'une de ces personnes s'est défendue et a réussi à s'enfuir, et c'est comme ça qu'il a été arrêté. Faut savoir que non seulement il a commis des meurtres horribles, mais en plus il a fait plein de choses très bizarres en prison. Comme par exemple lors de son premier jour où il a failli être battu à mort par un autre détenu. Bon là j'avoue c'est pas trop de sa faute. En 2009, il s'est notamment coupé le petit doigt pour essayer de l'envoyer par la poste, plus particulièrement pour l'envoyer à la cour d'appel australienne parce qu'il pensait que ça le rendrait plus sympathique. À un moment donné il s'est extrêmement plaint qu'on ne lui ait pas donné de playstation dans sa cellule. Il a donc essayé de s'enlever la vie en faisant une grève de la faim, qui a quand même duré une semaine. Au final il est mort de cause naturelle en 2019 en prison. Comme vous le voyez les amis parfois il y a des affaires qui demandent pas forcément de parler pendant dix minutes d'un tueur, notamment parce que dans un iceberg de tueurs en série on peut pas toujours dire tout ce qu'ils ont fait parce que souvent c'est à peu près les mêmes trucs. Néanmoins on va quand même passer au niveau 3 de cet iceberg et on va parler des tueurs en série dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Brady et Henley font référence à Yann Brady et Myria Henley qui étaient responsables du meurtre de cinq enfants de 1963 à 1965. Ils sont aussi connus sous le nom des meurtriers de Moore et ils avaient énormément fantasmé sur des histoires de torture de prisonniers. Normalement la façon dont ils s'y prenaient pour commettre leur meurtre c'est qu'elle allait chercher de jeunes filles à pied pour aller à l'école ou qu'ils revenaient de l'école ou simplement leur proposait de les conduire chez eux. D'habitude elle disait qu'elle avait elle-même une jeune fille et qu'elle pouvait l'aider pour faire certains trucs ou qu'elle avait elle-même besoin d'aide pour retrouver une bague qui coûtait cher et qu'apparemment elle avait perdu dans la rue. Après quoi Yann attendait qu'elle soit un petit peu isolée pour la kidnapper, la brutaliser et l'assassiner. C'est un petit peu comme le couple Fourniret en fait. Ils ont finalement été démasqués après que le beau-frère de Brady se rende compte des meurtres et les deux ont été condamnés à la prison à vie et Yann lui est mort de cause naturelle. Andrei Chikatolo... je sais pas comment ça se prononce. Andrei aussi connu sous le nom du Red Reaper a été reconnu coupable d'avoir tué 52 personnes entre 1978 et 1990. Andrei a été diagnostiqué avec une impuissance chronique. Il est donc devenu incroyablement déprimé, surtout au lycée où il ne se sentait pas digne de courtiser les filles qui l'intéressaient. Néanmoins, la première fois où il a réussi à avoir une éjaculation, c'est lorsqu'il a essayé d'abuser d'une fille. Andrei s'est donc dit que la seule façon d'y parvenir était d'attaquer des jeunes femmes. Et après plusieurs ruptures parce qu'il ne pouvait pas faire sa petite affaire, il est ensuite devenu très violent. D'ailleurs, il a été expulsé de son école après avoir agressé une fille dans une piscine. Et après quoi, il a commencé à s'enfoncer dans une spirale. Voyant qu'il n'avait plus rien, il a commencé à s'attaquer à des femmes au hasard. Soit elles étaient sans abri, soit elles prenaient le bus toute seule, soit elles marchaient dans un lieu un petit peu trop isolé. Une nuit, alors qu'il portait un déguisement, il a réussi à attirer une femme sur le côté de la route pour faire une petite expérience. Il l'a d'abord battu puis ensuite poignardé et ensuite s'est rendu compte qu'il n'avait plus envie de rien faire. Du coup, il l'a laissé sur le bord de la route. Il a fait des choses absolument ignobles et a été condamné à mort, exécuté en 94. Et le moyen d'exécution utilisée était une balle dans la nuque. Je vous rappelle quand même qu'on était en Europe de l'Est à ce moment-là. D'ailleurs, sa mort a été assez étrange puisqu'en fait, ils l'ont pas mis dans un peloton d'exécution. Donc, c'était rien de formel. Ils l'ont juste foutu dans une pièce insonorisée avec un mec et ils lui ont tiré une balle dans la tête. Dennis Nilsson, responsable du meurtre de 12 personnes entre 1978 et 1983, Dennis a eu une vie familiale assez difficile en grandissant et était uniquement proche de sa sœur cadette. Après avoir grandi un peu, Dennis s'est rendu compte qu'il était homosexuel. Cependant, il a essayé de refouler cette idée et de se dissuader et a commencé à être attiré par des garçons qui n'avaient que des caractéristiques similaires à celles de sa sœur. Et au final, il va finir par agresser sa sœur cadette. Il s'est alors enrôlé dans l'armée et a semblé bien s'adapter pendant un certain temps. Jusqu'au moment où lui et un ami, lors d'une soirée bien arrosée, se sont tellement saoulés qu'ils se sont évanouis. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a vu son ami allongé, inconscient et surtout mort. Le problème, c'est qu'en voyant ça, il n'est pas effrayé, il a plutôt un espèce de fantasme. Il commence aussi à avoir un fantasme avec l'inconscience. Plusieurs fois, il va essayer de se mettre dans des positions comme s'il était inconscient en espérant que quelqu'un vienne et lui fasse des choses pendant qu'il est dans les vapes. Après quoi, il a finalement quitté l'armée et il a essayé d'entamer des relations assez normales, mais aucune d'entre elles n'a semblé fonctionner. Et c'est au cours de cette petite frustration qu'il a réalisé que la forme ultime de son plaisir et de son fantasme était d'avoir des corps chez lui. Ainsi, il a fait venir sa première victime et l'a assassiné, puis a gardé son corps pendant un certain temps chez lui. En fait, il a un petit peu fait ce que Jeffrey Dahmer a fait en Amérique. Cette chose horrible, il l'a fait avec 12 personnes différentes, notamment des hommes. Et d'ailleurs, il s'est fait choper après avoir bouché les canalisations avec les choses étranges qu'il y mettait à l'intérieur. En fait, au moment où il arrivait au point où il pouvait plus garder les corps chez lui, il les coupait en morceaux et les enterrait. Sauf que parfois, c'était un petit peu bizarre d'enterrer trop de trucs, donc il préférait les jeter dans les égouts en les mixant. Ça a finalement abouti à appeler le plombier, qui est venu regarder et qui a retrouvé des cheveux humains ainsi que des restes de corps. Le plombier s'est quand même demandé au début ce que c'était, et finalement, Dennis lui avait simplement raconté que quelqu'un avait fait du poulet frit et l'avait fait tomber dans les canalisations. Au final, il va se faire arrêter et il va tout avouer. Il a été condamné à la prison à vie et est décédé de cause naturelle en 2018. Le Grim Slipper de son vrai nom Lonnie David Franklin Jr. est responsable de 10 meurtres commis entre 1985 et 2017. Lonnie a été renvoyé de l'armée pour déshonneur lorsqu'il a agressé sexuellement une jeune femme alors qu'il était stationné en Allemagne. Les meurtres sont venus assez naturellement chez lui lorsque le Grim Slipper a agressé sexuellement des femmes et s'est dit qu'au final il fallait juste les tuer. Sauf qu'à un moment donné, il va avoir un enfant et il va mettre de côté ses meurtres pendant un certain temps, avant de bien sûr recommencer plus tard. Et le truc, c'est que ce fils qu'il a eu, c'est littéralement ce qui va faire qu'il va être arrêté. En fait, étant donné que c'est son fils, il y a une correspondance ADN entre les deux. Et avec l'avancement des progrès de l'ADN, ils ont refait des tests sur les victimes et se sont rendu compte que Lonnie, qui était du coup le fils de notre ami, était assez proche de l'ADN qu'ils avaient retrouvé. Et la raison pour laquelle ils avaient l'ADN de Lonnie, c'est qu'il avait été arrêté pour arme à feu. Et à ce moment-là, on ne sait toujours pas que son père est un tueur en Syrie. Sauf que la police se rend bien compte que les corps datent des années 80 et que Lonnie n'était pas encore né à cette époque. Et logiquement, la personne la plus proche dans l'ADN, c'est son père, le Grim Slipper. Et bien sûr, ils ont commencé à enquêter et ils ont découvert des centaines de cassettes et d'images qui avaient été prises de ces victimes. Et c'est comme ça que le Grim Slipper s'est en fait fait attraper. D'ailleurs, il faut savoir qu'il est mort l'année dernière de cause naturelle en prison. Stéphane Porte a été condamné à la prison à vie en 2016 pour 4 meurtres et de nombreux abus sexuels. Et ce qui est faux dans cette histoire, c'est qu'en fait, il est totalement innocent. En fait, Steven, il avait l'habitude d'aller régulièrement dans des bars où il droguait des hommes en utilisant la drogue du viol et il les ramenait chez lui. Donc jusque là, un truc que Jeffrey Dahmer et Dennis avaient déjà fait. Sauf qu'une fois qu'ils avaient fini leur petit truc, il les laissait repartir. Donc les personnes étaient vivantes, sauf qu'il avait vraiment très très mal dosé sa drogue. Ce qui veut dire que très souvent, il faisait une overdose et ses victimes mouraient d'overdose. En voyant ça, il a directement appelé la police en disant qu'il avait vu quelqu'un s'évanouir sur le bord de la route. Et pour le reste de ses victimes, il les a simplement déposés à côté de certaines églises. Et c'est des gens qui promenaient leurs chiens qui l'ont découvert. Ce qui est fou, c'est que tout ça, ça s'est produit sur la même rue. Et pour le dernier, il a simplement écrit une fausse lettre de suicide. Dean Coral est responsable du meurtre de 28 garçons entre 1970 et 1973. Ce meurtre était connu sous le nom des meurtres de masse de Houston. Et Coral, il n'a pas agi seul, il avait deux complices, qui étaient d'ailleurs tous deux des adolescents. En fait, Coral, il payait ses garçons 200 dollars chacun pour qu'ils se promènent en voiture et essaient de trouver d'autres adolescents. Et pour leur promettre de la drogue ou d'aller faire la fête, avant de simplement les faire monter dans leur véhicule et les conduire jusqu'à la maison de Coral. Et c'est du coup là que Coral pouvait faire ses actes absolument ignobles. En général, Coral y rendait le garçon très ivre, puis il va attacher sa victime avant d'abuser d'elle. Et cependant plusieurs jours. Ensuite, d'habitude, il leur tirait dessus, puis il se débarrassait du corps. Néanmoins, Coral a été abattu et c'est une histoire assez intéressante. Au final, tout va basculer le jour où Henley, un adolescent qui aidait notre ami, a décidé d'inviter l'un de ses potes. Finalement, celui-ci est venu, ils se sont tous drogués. Et quand Henley s'est réveillé, il s'était fait attacher avec son ami. Et pour ne pas se faire tuer, il a proposé à Coral de l'aider dans ses prochains meurtres. L'homme a accepté et finalement, après l'avoir libéré, Henley a pris une arme. Et lui a tiré dessus. Bien qu'il soit responsable de sa mort, Henley est surtout complice d'enlèvements sur une tonne de garçons. Et on pense qu'il a peut-être même aidé à certains meurtres et à certaines tortures. Tous les adolescents ont été condamnés à la prison à vie. D'ailleurs, l'un d'entre eux est mort du Covid. Henley purge toujours sa prête d'emprisonnement à perpétuer. Et ce qui est assez terrifiant avec cette affaire, c'est que Coral l'avait expliqué aux jeunes qu'il faisait partie d'un groupe national d'exportation de garçons. Et en parcourant certaines photos, on a remarqué qu'il était très proche de certains enfants qui n'ont jamais été retrouvés. Ce qui impliquerait qu'il y a beaucoup plus de victimes que ce qu'on pense. Et malheureusement, il est mort donc on ne le saura jamais. Gary Ridway, également connu sous le nom de Green River Killer, était responsable de 49 meurtres entre les années 80 et 90. Rid, c'était un mec très bizarre dès le départ. Par exemple, à l'âge de 16 ans, il a poignardé un enfant de 6 ans dans le but de l'assassiner et n'a jamais été puni pour ça d'ailleurs. En grandissant, c'est devenu une sorte d'accro au sexe. Parmi ces années, il a commencé à avoir des fantasmes très intenses quant à l'idée d'avoir des rappeurs avec des femmes au hasard. Ridgway était marié à plusieurs femmes et exigeait qu'il fasse l'amour plusieurs fois par jour. Et bien sûr, elles étaient obligées de le faire dans des lieux publics. Et quand il n'en avait pas assez, il allait souvent voir des travailleuses du sexe pour assouvir ses fantasmes. Et au final, après s'être masturbé en pensant à des travailleuses du sexe, il s'est rendu compte qu'il ne les aimait pas et qu'il devait donc en tuer. Le plus souvent, il va abandonner les corps sur la scène de crime, il va même pas se faire chier à les déplacer, ou alors il va les mettre dans un endroit public ou dans une forêt, et quelques jours après, les gens le découvraient. Au final, il a été reconnu coupable à l'aide de preuves ADN, et ce qui est assez intéressant, c'est que durant ces interviews, il a quand même avoué avoir tué 71 personnes, sauf que malheureusement, on n'a pas pu retrouver tous les corps, et on a aucune preuve comme quoi il a tué plus de 49 personnes. Actuellement, il purge toujours sa peine d'emprisonnement à perpétuité, et du coup, il est toujours en prison. Richard Chase, connu sous le nom du Vampire de Sacramento, a été reconnu coupable de 6 meurtres en 1978. Richard, c'était un enfant très bizarre. Il a toujours fait des trucs un petit peu étranges, comme par exemple tenir des oranges au-dessus de sa tête pour dire qu'il absorbait la vitamine C, ou dire à ses parents que son crâne était brisé en mille morceaux, et qu'il était obligé de se raser la tête pour regarder ce que son crâne faisait. Il a aussi avoué à ses parents qu'on lui avait volé son artère pulmonaire. Finalement, il est parti de la maison où il vivait avec sa mère, parce qu'il pensait qu'elle essayait de l'empoisonner. Puis il a emménagé avec plusieurs colocataires, qui se sont plaints qu'il faisait des choses assez bizarres. Comme par exemple qu'il se promenait tout le temps à poil dans la maison. D'ailleurs, ils l'ont demandé de déménager, ce qu'il n'a pas fait, du coup tout le monde a dû se barrer de la maison. Et c'est à peu près à cette époque qu'il va commencer à ramasser des animaux errants au hasard, avant de les tuer et de les manger crus. Il affirmait que ça pouvait empêcher son cœur de rétrécir. Au final, il a été amené dans un hôpital psychiatrique, et après être allé dans cet hôpital, on a découvert deux choses assez étranges, comme par exemple le fait qu'il aimait bien s'injecter du sang de lapin. Au final, il a fini en asie psychiatrique, et on lui a donné énormément de médicaments, et ensuite on lui a dit que c'est bon, tout allait bien, il pouvait repartir dans le monde avec les gens normaux quoi. Un peu plus tard, on l'a retrouvé dans une réserve indigène au milieu des bois, maculée de sang, et avec un seau de sang de vache dans sa voiture. Et ce qui est fou, c'est que pour son cas, tous les meurtres ont eu lieu en l'espace d'un mois. En fait, il s'introduisait dans des maisons, et il assassinait les gens, avant de croquer dans leur peau et d'en manger des morceaux. Lui, en fait, il disait que ça le rendrait plus fort de manger la chair des gens qu'il tuait. Il buvait également le sang des gens qui l'assassinaient, d'où le nom de Vampire de Sacramento, et son mode opératoire était assez simple, il s'approchait d'une maison, puis il regardait si c'était verrouillé. Lui, il voulait simplement que la porte, elle soit déverrouillée et qu'il puisse entrer. Pour lui, s'il arrivait à le faire sans forcer, c'est que c'était un signe qu'il avait le droit de rentrer et de tuer. D'ailleurs, il y a une petite anecdote assez bizarre... Je commence déjà à rire. En fait, il est rentré dans une maison qui était effectivement déverrouillée, sauf qu'à l'intérieur, il n'y avait personne. Du coup, il ne savait pas trop quoi faire, et donc il a décidé d'aller dans la chambre de l'enfant en question, et de faire caca sur son lit avant de partir. Bon, on est tous d'accord pour dire que c'est quelqu'un qui a énormément de troubles mentaux. Il a très souvent affirmé en prison avoir peur des nazis et de la venue d'extraterrestres. Et d'ailleurs, lors d'une interview à mi-chemin, il a commencé à sortir des poignées de macaroni de ses poches, et il disait qu'il mangeait que ça parce qu'il avait peur que des nazis l'empoisonnent. Plus tard, il va essayer de stocker une grande partie de ses médicaments schizophréniques, et il les a tous pris d'un seul coup, ce qui lui a causé une overdose en 1981. Il-Side Strangler était le duo formé par Kenneth Bianchi et Angelo Bueno. Ils ont tué 10 filles de 1977 à 1979, et en fait, au début, ils étaient seulement censés commettre un seul meurtre. Et ensuite, ils ont vite pris goût au sang, et ils ont décidé d'en faire deux, puis trois, puis de continuer sur leur lancée. Il faut savoir que c'était pas du tout des meurtres prémédités. Par exemple, Bianchi, il avait un magasin de rembourrage, et un jour, il y a une fille qui est entrée pour parler affaire, et du coup, il lui a proposé d'aller s'isoler un petit peu pour discuter. Et finalement, à la fin de la conversation, il l'a tout simplement tué. Bueno, il est mort d'une crise cardiaque il y a quelques années, et Bianchi, il est toujours en vie à ce jour. Et il faut savoir qu'il y a une petite affaire avec la petite amie de Bianchi, qui a essayé d'étrangler une autre fille pour faire croire à la police qu'ils s'étaient trompés sur le duo de Ilsa Strangler, et que c'était quelqu'un d'autre qui était encore dans la nature. Et en fait, ils avaient prévu un préservatif usagé qu'ils allaient mettre sur la victime après l'avoir tué, pour que la police puisse analyser l'ADN et que ce soit finalement quelqu'un d'autre dessus. Carl Pinsarm a été reconnu coupable du meurtre de 5 personnes, bien que le nombre réel soit estimé à plus d'une centaine. Il a également affirmé avoir sodomisé des milliers de jeunes garçons. À un jeune âge, il semble que Carl ait été abusé dans son école de formation au cours des années 1920. Il s'est alors lancé dans une espèce de frénésie d'enlèvement de jeunes garçons à son tour, où il les a sodomisés, assassinés, puis abandonnés sur le bas de la route. Il a été chargé pour seulement 5 meurtres parce que c'est les seuls corps que la police a retrouvés, mais on pense qu'il pourrait vraiment en avoir beaucoup beaucoup plus. D'ailleurs, il faut savoir qu'il a tué un autre prisonnier en prison, ce qui lui a valu la peine de mort en 1930. D'ailleurs, dans le couloir de la mort, il y a l'un des gardes qui lui a acheté une cigarette, et il a été tellement étonné par sa gentillesse qu'il lui a demandé un stylo et du papier et qu'il a absolument tout noté. Et c'est du coup de là que viennent les affirmations qu'il y a plus d'un millier d'enfants qui ont été sodomisés, et c'est comme ça aussi qu'on connaît tous les détails un petit peu horribles de cette affaire. Et d'ailleurs, quand on lui a demandé s'il avait un dernier mot, il lui a simplement répondu « Oui, espèce de bâtard, dépêchons de me tuer parce qu'avec le temps que tu mets, j'aurais déjà pu tuer 12 personnes. » Clifford Olsen, aussi connu sous le nom de la bête de Colombie Britannique, a été reconnu coupable de 11 meurtres d'enfants au début des années 1980. La façon dont il s'y prenait, pour la plupart de ses meurtres, était qu'il attrapait les enfants, soit quand ils étaient seuls, soit il les enlevait dans une foule, puis les étranglait et laissait leurs corps dans des endroits secrets. Il a finalement été attrapé par la police, qui a conclu un accord vraiment très étrange avec lui, pour qu'il révèle l'emplacement des corps des enfants qu'il a tués, et du coup, Clifford a conclu un accord avec la police canadienne, selon lequel il recevrait 10 000 dollars canadiens pour chaque corps qu'il montrerait. Et cet argent a été déposé dans un fonds de pension qui ira à sa femme et son fils, et pour une raison qui m'échappe encore, la police a accepté cet accord. Et donc du coup, sa femme et son fils ont reçu 100 000 dollars parce qu'il avait commis des meurtres. Bien sûr, le public n'a pas été mis au courant de cet accord avant le procès, et quand les gens l'ont appris, autant vous dire qu'ils étaient assez outrés. Au final, Clifford a été condamné à la prison à vie, mais en raison de la façon dont la loi canadienne fonctionnait à l'époque, Clifford a été admissible à une libération conditionnelle après 25 ans, sauf que plus tard, le juge a déclaré qu'il ne devait jamais être remis en liberté. Bien sûr, vous vous en doutez, mais Clifford a quand même essayé d'obtenir une libération conditionnelle, en disant qu'il avait prédit le 11 septembre et que du coup il méritait une liberté. Au final, Clifford mourra en prison de cause naturelle en 2011. Leonard Lake est responsable de 11 à 25 meurtres de femmes dans une cabane isolée en Californie au milieu des années 80. Enfant, Leonard a été élevé par sa grand-mère, qui l'a très souvent encouragé dans des comportements assez étranges. Par exemple, quand il était jeune, il commençait à faire des choses assez étranges, comme photographier des femmes de sa famille alors qu'elles étaient nues, sous la douche. Et quand sa grand-mère l'a découvert, elle lui a absolument rien dit. Elle l'a limite encouragé, disant que c'était une espèce d'expression artistique. Puis il a commencé à faire d'autres choses, comme par exemple faire fondre des rats dans de l'acide, ce à quoi sa grand-mère a répondu que c'était simplement un passe-temps d'enfants. Et finalement, tout ça a atteint son paroxysme lorsqu'il y a eu la guerre du Vietnam. À ce moment-là, il a fait une dépression nerveuse lors d'une mission de combat. Et c'est à peu près à cette époque que Leonard s'est vraiment mis dans le style de vie hippie, et a même épousé une hippie qui a finalement divorcé quand elle a découvert qu'il filmait des films pour adultes dans sa maison. C'est peu de temps après que Leonard Lake va faire une rencontre. Il s'est lié d'amitié avec un vétéran du Vietnam du nom de Charles Nag. Il lui a proposé de venir vivre avec lui dans une cabane isolée au milieu des bois. Et c'est à cette époque que Leonard et Charles se réunissent, kidnappent des femmes, les amènent dans cette cabane, les torturent, les filment, leur font des choses assez graphiques et explicites que je ne peux pas dire ici, et les assassinent en enregistrant tout ça bien sûr sur des cassettes vidéo. Il faut savoir que ça a été un énorme chantier de construction, et qu'ils ont vraiment créé des pièces pour les isoler, pour les filmer, et pour les garder en captivité. Et d'ailleurs, ils se sont fait vraiment choper comme des bleus, parce qu'un jour Charles, il était dans une quincaillerie, et il a volé un étau. Et en fait, il s'est fait choper par la police. Ils ont fait plusieurs choses assez horribles, notamment capturer une famille entière. Ils ont assassiné le père, et ils ont filmé les enfants et la mère, ainsi que d'autres femmes qu'ils avaient kidnappées. Et ensuite, ils ont enterré tout le monde dans leur jardin. D'ailleurs, il faut savoir que Leonard, quand il s'est fait arrêter, c'était plus précisément pour un silencieux qu'il avait sur son pistolet, silencieux qui sont interdits. Et une fois amené au poste, en fait, il a pris une pilule de cyanure quand tout le monde avait le dos tourné, et c'est comme ça qu'il est décédé. Quand la police arrive sur les lieux, ils découvrent cette structure qui est une cabane, et c'est rempli de diverses choses comme des appareils de torture, mais aussi des corps et de quoi faire fondre des cadavres dans de l'acide. Et bien sûr, ce qui ne pouvait pas être fondu était mis dans des sacs plastiques et enterré dans leur jardin. Ils ont aussi retrouvé des cassettes qui sont aujourd'hui très connues, où on y voit les victimes lorsqu'elles étaient encore en vie se faire insulter, abuser et appeler à l'aide. En tout, ils ont retrouvé 11 corps différents sur la propriété. Aujourd'hui, Charles, il est toujours en prison et condamné à mort d'ailleurs. Mais on sait pas encore quand il sera exécuté. Gilbert Paul Jordan, connu sous le nom de Boosing Barber, était un mec vraiment assez loufoque. On pense qu'il a tué entre 8 et 10 femmes, mais il a été reconnu coupable que d'une seule accusation. Et l'arme de son crime, c'était l'alcool. En fait, la façon dont il s'y prenait, c'est qu'il faisait venir des femmes dans son appartement, le plus souvent c'était des travailleuses du sexe, et il les payait pour voir combien elles pouvaient boire d'alcool. À un moment donné, les femmes finissaient par s'évanouir, et une fois que c'était le cas, ils leur prenaient la tête et ils versaient de l'alcool directement dans leur gorge jusqu'à ce qu'elles meurent d'un empoisonnement à l'alcool. C'est une manière assez étrange de tuer quelqu'un, j'avoue que c'est très inédit, et malheureusement, on a pu l'inculper que d'un seul meurtre. Et après le huitième décès, ils ont finalement placé son appartement sous écoute, et c'est là où ils l'ont entendu dire aux femmes qu'il va leur donner 50$ s'il peut boire toute une bouteille de vodka. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'une fois qu'elle avait bu la première bouteille, il redonnait 100$ et il lui demandait de boire une deuxième bouteille, puis une troisième bouteille. Et une fois que la personne s'était évanouie, il mettait directement la bouteille dans sa gorge et il la vidait. Faut savoir qu'il l'a purgé seulement 9 ans avant d'être libéré, parce qu'il a seulement été condamné pour un meurtre. Au final, il est décédé en 2006 et... on s'en doutait, mais d'une intoxication alcoolique. Robert Picton a été reconnu coupable en 2007 du meurtre au deuxième degré de 6 femmes, bien qu'en fait, on pense qu'il en a tué beaucoup plus. La police, elle a d'abord voulu l'inculper pour 20 autres chefs d'accusation, et en fait, il y a un agent infiltré qui est venu en prison avec lui, et Picton, il a déclaré qu'il avait tué 49 femmes au début, puis qu'il voulait en tuer une cinquantième juste pour que ça fasse un chiffre rond. Dès son plus jeune âge, Robert Picton, il vit dans une famille, dans une ferme porcine, et il y a quelque chose qui est assez bizarre. Il est tombé amoureux d'un bébé veau. Et en fait, il a créé un espèce de lien avec lui, et le jour où il a été abattu, il a vu ce veau être tué, et ça a déclenché un esprit assez malsain chez lui. Et du coup, lorsque les parents de Robert sont morts, le contrôle de la ferme lui est venu, sauf que lui, il s'en foutait des porcs. Lui, ce qu'il voulait, c'est vivre dans une remorque sur la propriété, et il a converti sa grange en une sorte de club de striptease, qui était connu sous le nom de Piggy Palace Good Time Society. C'était un endroit qui était vraiment très populaire, il y avait plein de raves et de spectacles de striptease. Le problème, c'est qu'au cours de ces soirées qui étaient illégales, il a poignardé une des stripteaseuses, et au final, ils ont tous les deux fini à l'hôpital. Sauf qu'à l'hôpital, la police est arrivée, et la femme a dit que c'était Picton qui l'avait menotté et poignardé. Et elle a expliqué que la clé pour enlever les menottes se trouvait dans la poche de Picton. Et c'est comme ça qu'ils se sont intéressés à son cas, et qu'ils ont commencé à faire un tour autour de la ferme. En plus de ça, à cette époque, on avait remarqué qu'il y avait beaucoup de travailleuses du sexe qui disparaissaient dans la région. Du coup, on a demandé à un des policiers de se rendre sur le lieu de la cueillette, et c'est avéré que plusieurs des femmes qui étaient récupérées par Picton ne revenaient jamais de sa propriété. On a bien sûr pris en compte le fait qu'il avait déjà eu des antécédents d'agressions à l'arme blanche, et étant donné qu'il s'agissait d'une ferme porcine, ils ont directement pensé à l'horrible idée que peut-être les femmes avaient été mangées par les cochons. Finalement, la police, elle va obtenir un mandat d'arrêt, et ils vont effectivement retrouver des vêtements et des effets personnels ensanglantés des femmes qui avaient disparu chez Picton. Ils ont aussi réussi à trouver des crânes humains et des os divers qui étaient éparpillés un petit peu partout sur la propriété. A l'intérieur de sa remorque, ils ont trouvé beaucoup de choses assez étranges, comme des seringues qui contenaient des liquides bleus. Et en fait, il a expliqué plus tard qu'il remplissait des seringues avec ce liquide bleu, qui était en fait du liquide essuie-glace. Et ensuite, il le faisait passer pour de la drogue et il demandait aux femmes de se l'injecter, ce qui les tuait sur le cou. Ensuite, il prenait les corps, il les découpait en morceaux et il les donnait à manger à ces cochons. Pour ceux qui le savent pas, les cochons sont peut-être mignons et doux, mais en réalité, ils ont une âme assez sauvage. Jamais, au grand jamais, vous ne tombez à côté d'un cochon, parce qu'il peut réellement vous bouffer. Et donc, tout ce que Robert avait à faire, c'était de découper les corps et de les donner à manger à ces cochons. Ce qui se faisait une joie de tout bouffer. Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'on sait qu'il a tué 50 personnes, mais on ne peut pas le prouver. Parce qu'en fait, les 20 premières personnes ont été complètement mangées, au point où on ne peut juste plus jamais les retrouver. Wayne Williams a été reconnu coupable du meurtre de deux hommes en 1981. Cependant, comme on va en parler un petit peu, il est possible qu'il ait tué une trentaine de personnes. Wayne Williams était DJ dans une radio et il avait l'ambition de devenir un producteur de musique pop. À cette même époque, il y avait un phénomène qui s'appelait le meurtre des enfants d'Atlanta. Et comme plusieurs des corps ont été retrouvés au même endroit flottant dans la rivière en Atlanta, on a directement pensé à un seul et même tueur. Un matin, la police est en train de repérer un pont où l'on croyait que les corps étaient jetés. Et alors qu'ils sont assis en train de regarder ce pont, ils entendent une forte éclaboussure. Ce qui implique que quelque chose vient d'être jeté du pont. La police, elle s'est ensuite précipitée jusqu'à l'extrémité du pont où elle y voit notre ami Wayne Williams. La police a naturellement demandé ce qu'il faisait ici à cette heure-là. Sans quoi elle a répondu qu'il traversait la ville en voiture pour rencontrer une jeune femme qui était sur le point de devenir une chanteuse célèbre et qu'il allait devenir le producteur. Il leur a aussi donné un nom et un numéro de téléphone totalement bidon. Et bien sûr, deux jours plus tard, la police retrouve un nouveau corps jeté de ce pont. Néanmoins, on arrive à retrouver la trace de Wayne. Et bien sûr, son ADN a été retrouvé sur le corps de beaucoup des victimes. Et bizarrement, dès que Wayne a été arrêté, la série des meurtres des enfants d'Atlanta s'est arrêtée toute seule. Cependant, il y a eu beaucoup de controverses dans cette affaire. Et au final, on n'est que 98% sûr que Wayne était le tueur. Et il y a un petit 2% qui laisse croire que quelqu'un d'autre aurait commis certains meurtres. Herbert Muhlen a avoué avoir tué 13 personnes dans les années 1970 pour des raisons assez intéressantes. Herbert, c'était quelqu'un d'assez normal, qui a grandi normalement jusqu'au lycée. Mais ensuite, il a eu des signes comme quoi certaines choses n'allaient pas dans sa tête. Quand il a obtenu son diplôme, l'un de ses amis proches est mort dans un accident de voiture. Et ensuite, Herbert a décidé de faire un sanctuaire pour cette amie dans sa maison. Il a ensuite eu une peur écrasante d'être homosexuel. Parce qu'on était dans les années 60 et c'était pas quelque chose qui était bien vu. Et donc, il a demandé à sa famille de le placer dans un établissement psychiatrique. Sauf qu'on va vite se rendre compte qu'il est pas fou. Et peu de temps après, on va le faire sortir. Sauf qu'à ce même moment, étant libre, il achète des cigarettes et s'amuse à se brûler la peau avec. Puis, il va se faire expulser de chez lui parce qu'il était dans un appartement et que toute la nuit, il s'amusait à crier contre les murs. On a ensuite découvert qu'il souffrait de schizophrénie paranoïaque. Et qu'en plus de ça, il s'amusait à fumer du blé et de prendre du LSD quasiment tous les jours. Ce qui, quand on est schizophrène, doit être super amusant. Et c'est aussi à peu près à cette époque qu'il a commencé à entendre des voix dans sa tête qui ont commencé à lui dire d'effectuer des sacrifices humains pour empêcher des tremblements de terre en Californie. Il a ensuite décrété que comme il y avait la guerre du Vietnam, il y avait trop de morts pour l'instant, mais que dès que cette guerre se finirait, il commencerait à faire des sacrifices. Il a donc tué ses premières victimes peu de temps après. En ayant garé sa voiture sur le bord de l'autoroute, il a pris un sans-abri avec lui et lui a demandé de regarder son moteur. Il a ensuite sorti une batte de baseball de sa voiture et il a battu l'homme à mort sur le bord de la route. Plus tard, il va aussi assassiner une femme, mais il va vite se sentir coupable. Du coup, il va aller voir un prêtre pour confesser ses péchés. Sauf que pendant qu'il parle à ce prêtre, il a l'impression que celui-ci doit être le prochain sacrifice. Il est alors sorti de la cabine, il s'est dirigé vers le prêtre et l'a poignardé à mort. Peu de temps après, Herbert, il va essayer de rejoindre les Marines parce qu'il pense que comme ça, il va pouvoir tuer plus de gens. Sauf qu'il va échouer au test de dépistage de drogue et du coup, il va se dire que c'est parce qu'on l'a initié à la drogue qu'il a pas pu aller dans les Marines et qu'il a initié à la drogue son dealer du lycée. Il va même retrouver où il habite, il va rentrer chez lui par effraction et le tuer, lui, sa femme et ses enfants. Peu de temps après, il va se rendre dans un parc où des adolescents campaient illégalement et il a dit qu'il était garde forestier et qu'il allait devoir les arrêter. Sauf que les jeunes se sont moqués de lui, du coup, il a décidé de tous les abattre. A un autre moment, il a vu un homme tondre sa pelouse dehors. Il est alors sorti de sa voiture, a attrapé son fusil et l'a littéralement tué dans sa propre cour avant de remonter dans sa voiture devant tout le monde et de repartir normalement. Heureusement, la police l'a quand même attrapé trois minutes plus tard et il a été reconnu coupable et a avoué tous les meurtres. Et ce qui est fou, c'est que quand il était en prison, il a eu une cellule pendant longtemps qui était juste à côté de celle d'Ed Kemper. On en a parlé juste avant et ce qui est fou, c'est que Herbert, il arrêtait pas de chanter et ça emmerdait tout le monde. Du coup, Ed qui était juste à côté, il a commencé à lui balancer de l'eau sur la figure et ensuite, il a commencé à l'apprivoiser en lui donnant des cacahuètes quand il chantait pas. Comme un animal en fait. Et du coup, c'est un petit peu devenu l'animal de compagnie d'Ed Kemper. Paul Bernardo est responsable de nombreux crimes sexuels. Cependant, il a été reconnu que deux trois meurtres qu'il a commis avec sa femme, Carla. Quand il était petit, le père de Paul, il a été arrêté pour pédophilie, ce qui déjà est très dur quand est un enfant. Et il a commencé à blâmer sa mère en disant que c'est à cause d'elle que son père s'est tourné vers des pratiques un petit peu bizarres. Comme pour beaucoup de tueurs en série, il a donné des signes très dangereux de folie à un jeune âge. Quand il venait de sortir du lycée par exemple, il a battu la copine avec laquelle il sortait jusqu'à ce qu'il rencontre Carla, qui est du coup devenue sa femme. Sauf que lorsqu'il la battait, elle, elle aimait ça. Non seulement elle lui demandait de continuer à la battre, mais en plus, elle l'encourageait à faire des actes sexuels extrêmement violents avec elle. Avant de la connaître, il avait déjà fait 18 agressions sexuelles sur des femmes, mais une fois qu'ils vont vraiment se mettre ensemble et qu'ils vont être dans le même délire, ça va vraiment empirer. Ça a commencé avec Tammy, qui était la sœur de Clara. Et malgré le fait que Paul et Carla étaient fiancés à ce moment-là, Paul n'arrêtait pas de draguer sa sœur Tammy. Et Carla, elle le savait et elle adorait ça. D'ailleurs, ils vont même travailler ensemble sur ce point-là, puisque des fois, Carla, elle va laisser la fenêtre de sa sœur ouverte pour que Paul puisse la regarder dormir. Et finalement, Carla, elle va commencer à droguer sa sœur Tammy pour que Paul puisse lui faire des choses pendant qu'elle est inconsciente. Et durant une nuit de Noël, Carla, elle a même offert à Paul un cadeau assez spécial, puisqu'elle avait complètement drogué Tammy pour qu'il puisse lui faire ce qu'elle voulait. Sauf qu'elle l'a beaucoup trop drogué et malheureusement, Tammy, elle a fait une overdose et elle s'est étouffée à mort avec son propre vomi. Dès qu'ils ont enlevé le corps de Tammy, Carla, elle s'est déguisée en Tammy et a continué des actes assez bizarres avec Paul. Le mode opérateur était assez simple, Carla kidnappait une fille qui était inconsciente parce qu'elle l'avait droguée. Paul lui faisait des choses absolument horribles, puis il la laissait dans un endroit pour qu'elle se réveille. Et du coup, en fait, les femmes qui sont réellement mortes durant ces actes, c'était juste des accidents parce qu'ils avaient mal doser la drogue. Et du coup, pour leur défense, ils ont expliqué qu'ils n'avaient jamais l'intention de les tuer, simplement de les kidnapper et de faire des trucs bizarres. Et malheureusement, pour les victimes qu'ils avaient droguées trop fort et qui sont décédées, ils ont simplement démembré les corps et les ont enfermés dans des morceaux de ciment. Le problème, c'est qu'il y avait un des blocs de ciment qui pesait quasiment 100 kg et du coup, ça a bien défoncé leur voiture. Et c'est ce petit détail qui a fait qu'un pêcheur a appelé la police parce qu'il trouvait vraiment le comportement bizarre. Peu de temps après, on a aussi découvert qu'ils prenaient des photos de filles qui sortaient de l'école ou alors des adolescentes qui allaient dans des restaurants. Sauf que la police n'arrive pas à faire le lien avec toutes ces affaires. Jusqu'au jour où une fille de 15 ans est kidnappée au milieu de la rue en sortant de l'école et ce, sous les yeux de tout le monde. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont mis un couteau sous la gorge et ils l'ont traîné par les cheveux directement dans la voiture. Sauf que les gens à côté n'ont pas laissé ça impuni et une réelle chasse à l'homme s'est alors lancée. Et tout le monde a commencé à rechercher le couple. Le lendemain matin, Clara, elle s'est même rendue à son travail comme si de rien n'était. Sauf que Carla, elle avait des envies un peu bizarres comme par exemple l'envie de se faire battre. Ce qui lui laissait des bleus sur la figure et ce qui a fait que ses collègues se sont inquiétés. Ils ont donc appelé la police et au final, tout s'est un petit peu mis bout à bout avec le temps. Et au final, ils l'ont fait venir au poste de police et elle a tout avoué. Au final, Carla, elle va conclure un accord avec la police selon lequel, si elle avoue tous ses crimes, Paul n'aura que 12 ans de prison. Pour savoir qu'à l'époque, c'était vraiment une affaire très compliquée. On avait très peu de preuves et du coup, c'était le meilleur truc qu'ils pouvaient faire pour retrouver les corps. Sauf que très rapidement, ils vont tomber sur des photos et des vidéos. Vidéo qui montre Paul et Carla en train de s'amuser avec des corps d'enfants. Et du coup, le contrat des 12 ans de prison a été rompu. Et c'est comme ça qu'on a appris qu'il y avait environ 30 victimes dans cette affaire. Et bien sûr, ces deux horribles personnes sont toujours en vie actuellement. Les amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était la première partie de l'iceberg ultime des tueurs en série. J'espère qu'il vous aura plu. Comme vous le voyez, il y a énormément de matière à discuter. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire des trucs assez concis sur des histoires qui n'étaient pas forcément très intéressantes. Et du coup, dans les prochains épisodes, on va parler de tueurs encore moins connus. Des trucs vraiment très nichés, mais aussi des affaires très peu connues. Et bien sûr, on va rentrer dans des sujets encore plus sombres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me soutient énormément. En attendant, dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous. C'était Juliano. Ciao !